Le groupe international d'évangélisation Jésus-Revient vous présente des spéciales conversions au Liberia par la puissance de l'Évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 15, verset 3 Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. C'est avec grande et immense joie en Jésus-Christ que nous passons par ce canal afin de vous faire part de cette conversion palpable de deux bien-aimés ici au Liberia, lors de notre mission. Conversions qui nous ont particulièrement impactés. Lors de notre mission apostolique au Liberia, nous avons rencontré deux bien-aimés, un policier et un civil. Introduction, voici ci-dessous le récit de l'homme de Dieu l'apôtre Paul, concernant le début des faits. Nous étions, le serviteur de Dieu docteur Silas et moi, dans la maison où nous avons été hébergés ici au Liberia, lorsque ma connexion Internet expira. Je suis donc sorti pour recharger une autre connexion dans la boutique à côté de la maison. Dans cette même boutique se vend un peu de tout, de l'alcool, de la cigarette et autres. C'est dans cette boutique que j'ai croisé le policier en question qui passait de son temps libre. Quand j'ai fini de recharger la connexion, la voix me dit « Lui-là, vas-tu le laisser comme ça sans rien lui dire ? » Et par obéissance à cette voix, celle du Seigneur bien sûr, j'ai commencé par échanger avec lui en lui expliquant que j'étais en mission au Liberia et aussi lui donner un message personnel de la part du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette même discussion, il a voulu m'amener dans sa vie de désordre en me proposant de la cigarette et de l'alcool qu'il prenait. C'est alors que le Saint-Esprit m'a ouvert clairement les yeux sur toute sa vie, de comment sa vie était détruite, de tout ce qu'il a fait pour en arriver là où il est actuellement. En ce moment où il m'entendait parler de sa vie, il était étonné et complètement abattu comme si je vivais avec lui et connaissant tous ses secrets cachés. Et je lui ai dit qu'il devrait prendre la plus grande décision de sa vie qui est de suivre Jésus-Christ. Suivez avec plus de détails le rapport de ce qui s'est passé. Pendant qu'il prêchait l'évangile en anglais et un peu en français aux policiers assis dans la boutique, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée par des paroles de connaissance libérées sur sa vie. Le Seigneur ayant ouvert les yeux de son serviteur, l'apôtre Paul, sur sa vie, la lui révélait intégralement, tout comme si l'homme de Dieu vivait avec lui et était parfaitement au courant de tout ce qui le concernait. Cela fut pour ce policier un grand étonnement et comprend que c'est Dieu qui lui parle. Sur le champ, ce policier libérien ôta son chapeau de service et dit « Homme de Dieu prie pour moi afin que je ne boive plus jamais de l'alcool et ne fume plus jamais la cigarette. » « C'est fini ! » s'exclama-t-il. Corinthiens 1, verset 18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Corinthiens 1, verset 21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Bien-aimés, la folie de la prédication de l'Évangile consiste aussi à ce que par la puissance du Saint-Esprit, nous révélons la vie cachée des âmes devant lesquelles nous sommes tout comme si nous vivions avec elle. Et puisque l'Évangile de Christ ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Lorsque cette puissance révélatrice est manifestée, les âmes sont touchées et croient au Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous vivons avec ce frère policier est comme ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus et la femme samaritaine où il lui révélait toute sa vie et elle put dire. Jean 4, verset 29 Ayant échangé les contacts avec lui, le serviteur de Dieu pria pour lui et le mit en contact avec les serviteurs de l'Église Jésus-Revient du Liberia, Moronvia. Autre miracle de l'Évangile Pendant ce moment, il y a un autre frère à côté du policier qui suivait toute la scène. Et aussitôt, s'étant tourné vers lui, l'homme de Dieu l'apôtre Paul lui adressa ses paroles. « Toi aussi, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. » L'ayant fixé des regards, l'apôtre Paul ajouta. « Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui où tu meurs et tu vas en enfer avec ta coiffure mondaine et la cigarette que tu fumes. » Insistant sur le regard, l'apôtre Paul continua en ces termes. « Oui, c'est de toi que je parle. » D'autres paroles de prédication de l'Évangile s'étaient ajoutées. Aussitôt comme les hommes qui écoutaient l'apôtre Pierre d'Anne, acte 2h37, et l'apôtre Paul d'Anne, acte 16 verset 30, ce frère s'écria. « Oh mais Dieu, aidez-moi, aidez-moi vraiment, je veux sortir de cette vie. » L'ayant exhorté de cette manière. Acte 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 16 verset 31 Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ce frère prit la décision la plus grande de sa vie et dit « Oh mais Dieu, sur le champ, j'accepte de donner ma vie à Jésus-Christ. » Ce frère a ce jour-là confessé Christ et aujourd'hui, il appartient au royaume des enfants de Dieu. Il est important de noter qu'en signe de sa conversion, il s'engagea à ôter la coiffure mondaine. Qu'il avait sur sa tête, ce qui a été fait sur le champ. Il décida aussi de commencer par participer au culte et diverses activités de l'Église comme « Ceux qui étaient convertis au temps des apôtres. » Dans la soirée de ce même jour, il est allé au culte après la coiffure, vous pouvez le voir dans les images du culte du mercredi 17 juillet 2024 sur le compte de l'apôtre Paul. Gloire à Jésus ! Bien-aimés, nous rendons abondamment grâce au Seigneur et nous sommes remplis de joie pour ces œuvres merveilleuses et prodigieuses accomplies par le Seigneur Jésus-Christ. Bénissez le Seigneur avec nous pour ces conversions qu'il opère par son Esprit. Nous vivons aujourd'hui ce que les apôtres ont vécu après être descendus de la chambre haute. Nous continuons dans l'œuvre et le Seigneur accomplit encore de plus grandes et de plus. Excellentes œuvres ! Gloire à Jésus-Christ ! Rejoignez la cellule de communication de Jésus-Revient-TV au plus 229 67 01 74 87 Et que Dieu vous bénisse.